Cette année, les tarifs des assurances complémentaires santé ont augmenté de 4 à 10% en moyenne. Et d'après une étude récente, 57% des Français déclarent avoir atteint ou déjà dépassé leur budget santé. Pour certains, la solution, c'est de réduire les garanties et de ne s'assurer que pour l'hospitalisation. La garantie hospitalisation vient compléter les remboursements de l'assurance maladie sur les frais liés à vos hospitalisations. Et après, selon le niveau de couverture que vous choisissez, vous pouvez également avoir certaines options du type chambre individuelle à l'hôpital ou autre. Souvent, les contrats hospitalisations sont choisis par des publics soit très modestes, soit jeunes et qui s'estiment en bonne santé et donc ne devoir se couvrir que contre les risques importants. Attention toutefois aux limites de ce genre de contrat, car les dépassements d'honoraires ainsi que certaines garanties peuvent ne pas être pris en charge. Par exemple, certains contrats fixent un nombre limite de jours en chambre particulière. En réalité, vous pouvez avoir un certain nombre de dépenses qui ne sont pas prises en charge ou mal prises en charge par les contrats hospitalisations, surtout ce qui accompagne votre hospitalisation. Un certain nombre d'examens avant ou après votre opération qui peuvent être très coûteux, impliqués des dépassements d'honoraires. Et le consommateur peut se découvrir mal couvert à ce moment-là. Nous, nous conseillons plutôt de choisir une garantie complète, quitte à ce qu'elle soit une garantie d'entrée de gamme, donc pas trop coûteuse, pour justement couvrir aussi les dépenses pré- et post-opératoires. Faites enfin attention au délai de carence qui empêche que la garantie hospitalisation fonctionne dans les premiers temps de votre contrat. Une manière pour les assureurs d'éviter les comportements opportunistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !